Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Genshin Impact, qui prend vraiment des airs de décoration d'intérieur, je dirais. Là, pour le coup, il y a vraiment des tonnes de choses à faire pour aménager tout ça. Et donc, bien entendu, c'est plutôt quelque chose que je ferais hors caméra, on va dire. Quelque chose que je fais de mon côté, et donc petit à petit, ça devrait bien s'agrémenter. Voilà, voilà. Donc, en ce qui nous concerne, on va donc revenir à ce qui nous intéresse. Et pour ce faire, il nous faut retourner à Liyue. Ok. Très bien. Donc, bien évidemment, nous allons continuer l'exploration de la région de Lisha. Mais cette fois-ci, on va la continuer par l'autre route. La route qui part donc vers le sud. Une route qu'on avait déjà empruntée à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, on y va vraiment dans une optique d'exploration. Donc, on va rejoindre la fameuse zone. Et voir un petit peu tout ce que nous réserve ce côté-ci. Il m'avait semblé repérer un donjon à un moment donné. Et puis, quelques points de TP activés, cela va sans dire. Donc, on va essayer de gérer tout ça. Jusqu'à ce qu'on puisse retourner du côté... Alors, pas forcément ce qu'on avait déjà vu précédemment. Mais plutôt quelque chose qui s'appelle le gouffre, je crois. Donc, on n'y arrivera peut-être pas dans cet épisode-là. On va peut-être faire ça en deux fois, ça a l'air assez grand. Mais, on va quand même donc progressivement se diriger vers ce fameux gouffre. Et rafler tout ce qu'on peut rafler en termes de trésor et tout ce qui s'ensuit. Donc, comme ça, je pense qu'on aura fait quasiment l'intégralité de la carte de l'IUE. Alors, il nous restera des zones à aller revisiter en profondeur. Ce qu'on n'a pas encore fait. Comme chez les adeptes, par exemple. Mais on pourra peut-être faire ça plus tard. Au moins, là déjà, le fait d'avoir fait quasiment toutes les zones de la carte. Tout ça, tout ça. Ça pourrait nous permettre, dans un premier temps, de s'occuper d'autres choses avant de continuer l'exploration. Mais, voilà. Nous arrivons. C'est cette région que nous devons visiter cette fois-ci. et essayer de rafler tout ce qu'on peut, comme je le disais. Et visiblement, ça commence par des pilleurs de trésors. Très bien, très bien. On va aller leur faire un petit coucou. Alors, voyons voir quel est le chemin. Apparemment, c'est par ici. Je pense qu'ils ne seront pas déçus du voyage. Allez, messieurs. C'est à nous. Vas-y, congèle ce que tu peux. Euh... Bon, ça va, ils vont focus. C'est ce qui m'arrange. Amenez vite votre déchaînement, les filles. Il faudrait congeler tout ça, en fait. Ok, du coup, ça fait deux. Les deux autres vont venir. Ok, lui, il se cache un peu. J'arrive pas à l'atteindre. Voilà. Très bien, très bien. Donc, ça devrait se dérouler sans trop de problèmes. On va voir. Je vais essayer de me mettre sur un point un petit peu en hauteur pour faire du repérage, comme j'aime bien faire la plupart du temps. Et ici, c'est de très jolies maisons. Alors, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, il faut regarder, quoi. Il faut regarder un petit peu ce qui peut se faire au niveau architecture et tout ça, on va dire. Comment sont placées les maisons et tout. Ça peut donner des idées pour, justement, pour la sérénité hier, d'un point de vue agencement. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, soyons d'autant plus attentifs. Bon, ici, c'est tout cassé, donc on s'en fout. Oh, quoi que. Même dans des trucs complètement pétés, il pourrait y avoir des idées, en fait. Et ouais. Donc, voilà. On ne sait jamais. Mis à part ça, je vais essayer de monter assez haut parce qu'en fait... Ah, il y a encore des ennemis ici. J'aimerais avoir une vision d'ensemble de la zone qui nous attend. Oh, la vache ! Oh, le piège ! Le piège ! Ce sont vraiment des crapules, ceux-là. Je ne les aime pas. Voilà, on va bloquer les issues. Comme ça, ils ne pourront pas venir. Où est-ce qu'ils sont les autres ? Ok, ici, ils sont morts. Sauf celui-ci qui est tombé. Ah, je crois qu'il va disparaître. Ouais, quand il est sorti de sa zone de combat... Faut qu'on attende qu'il revienne parce que de toute façon, il va re-gêne. Donc, on va bien l'accueillir. Allez, mon art. Voilà, il n'a pas aimé. Très bien. Peut-être avez-vous vous aussi le plaisir de jouer cette fameuse bulle nocturne qui permet d'emprisonner les ennemis. Et j'aimerais vous en parler parce que j'ai trouvé quelque chose il n'y a pas très longtemps qui peut être intéressant. Bon, du coup... Là, je suis sur un point en hauteur. Ah, il y a l'air d'avoir de très jolies choses dans la région. Je vois un point de TP. Ok, ça va être notre premier objectif. Juste là-bas. Du coup, j'ai qu'à suivre le chemin. Donc, la fameuse bulle nocturne de Mona. C'est quelque chose qui emprisonne les ennemis. Ça, on le sait. Et ensuite, ça permet d'attaquer et de faire de gros dégâts. De dégâts plus gros que la normale. Maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre avec cette bulle nocturne, c'est que quand on le fait, elle emprisonne les ennemis et elle les trempe. Autrement dit, ils sont donc en hydro. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que quand les ennemis sont en hydro, vous pouvez vous faire plaisir avec une attaque pyro juste après pour faire ce qui s'appelle, vous le savez, une évaporation. Maintenant, c'est un petit peu frustrant d'un certain côté. Parce que l'évaporation, comme vous le savez, c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts quand on fait de l'hydro sur du pyro. Mais qui fait un peu moins de dégâts quand on fait du pyro sur de l'hydro. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Quand je fais la bulle nocturne avec Mona... Ah, tenez, il y a une petite fée là. C'est très joli, ces cascades. Mais ça ressemble un petit peu à ça, le décor que j'ai choisi avec la sérénité hier. Du coup, je vais peut-être trouver de l'inspiration ici. Ah ouais, le petit lac et tout. Ah, je vois des pierres de trésors. Avec Mona, on pourrait traverser le lac d'une traite. Mais d'un côté, il y a la petite fée qui m'attend un petit peu plus haut. Donc, on va d'abord faire la fée. Donc, qu'est-ce que je disais ? Moi, j'ai perdu le fil. Oui, donc on... Mince ! J'ai oublié, je parlais de Mona et de la bulle nocturne. Le fait que ça trempe les ennemis. Et donc, après, on peut faire une attaque pyro. Mais c'est un petit peu frustrant parce que le pyro sur de l'hydro, ça fait moins de dégâts que l'inverse. Et donc, même si c'est très efficace, il y a quelque chose que j'avais pas remarqué, que j'aurais dû remarquer. Et que j'aimerais vous montrer. On verra ça plus tard. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, tu m'emmènes derrière la cascade. Il y a des trucs, en fait. Très intéressant. Par contre, niveau trésor, c'est pourri. Ah. Ah, ouais. Merci, madame la fée. Vous m'avez emmené sur quelque chose de très intéressant derrière la cascade. Je ne dis pas non, sérieux. Comme ça, je prends. Il se vient. On ramasse les fleurs de brume parce que je sais ce qui va nous tomber dessus. En général, quand on chope des défis ou des trucs, des lignes énergétiques, dans un endroit où il y a beaucoup de fleurs élémentaires, ça veut dire qu'on va se choper des blobs. Parce qu'ils profitent de cette énergie. Ça a souvent été le cas. Du coup, là, je vous parie qu'on va tomber sur des blobs. Bah, du coup, c'était quoi ? C'était de la glace. Donc, on va tomber sur des blobs cryo. On prend les paris. Mais j'ai remarqué que ça fonctionnait souvent comme ça. Du coup... Alors, Mona n'est pas prête. Donc, on va se débrouiller autrement. De toute façon, c'est du cryo qu'on affronte. Il va falloir en beurre, là. Ouais. Ah, il y avait aussi une fleur. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fonctionne souvent comme ça. Donc, il faut virer les fleurs pour les priver en énergie. Parcèmement, l'autre, il est parti se cacher. Je t'avais oublié que je t'ai chronométré. Peut-être pas y arriver à cause de ça. Parce qu'en fait, il faudrait que je les attaque tous en même temps. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je suis en train de faire. Ouais, c'est trop court. Je vais m'y prendre mieux que ça. Il faudrait que je prenne la fleur d'abord. Parce que la fleur, elle ne va pas forcément venir vers moi. Alors que les blobs, si. Donc voilà, l'huile nocturne. Et après, on leur fait ce qu'on veut. Mais on fait, comme je vous l'ai dit, de l'évaporation. L'évaporation, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus optimal quand on fait du feu sur de l'eau. Du coup, je vous propose une solution pour remédier à ce problème. Tout à l'heure. Là, je suis quelque peu occupé. Je ne m'en sortirai pas, je crois. Je me prends vraiment comme un pied, là. Je me prends comme un pied. En plus, j'ai les cailloux qui me gênent. Je vais réessayer. J'ai l'air que j'arrive, allez. Ça, c'est bien. Voilà, vas-y. Balance tout ce que tu as. T'as 10 secondes pour te le faire, celui-là. Ça va foirer. Et c'est vrai. Franchement, les cailloux me gênent plus qu'autre chose. Je vous le dis tout de suite. Ça n'a pas été simple. Mais voilà, il fallait les emprisonner dans une jolie bulle et faire de gros dégâts juste après et ça passe. Très bien, très bien. Donc, Mona et sa bulle nocturne emprisonnent les ennemis. On fait de gros dégâts après et surtout de l'évaporation si on joue du pyro. Mais, j'aimerais vous faire remarquer une petite subtilité. pour ça que je recharge son énergie. Progèle-le. Le baron va exploser. Voilà. Ah, ça fait de l'évaporation, pas de la fente. C'est très bizarre. Il me semblait pourtant qu'il était gelé. Enfin. C'est vous qui voyez, monsieur. Bon. Où est-ce que je suis, là ? Ah oui. Oui, je... Oui. Si on continue par là, je pense qu'on va rejoindre la zone où on était précédemment. Donc, l'autre partie de la région. Et ce qui nous intéresse... Il devrait y avoir un géoculus. Il est au-dessus, en fait. Ah oui, il est dans les airs. Bon, je chopperai une autre fois. Là, ce qui nous intéresse, c'est donc pas de rejoindre la région où on était précédemment, mais plutôt d'aller... Ah. Je vois une autre fée. Je l'avais pas vue de tout à l'heure. Elle était cachée derrière le rocher. Bon, ce qui nous intéresse, c'est de visiter cette région, donc. Continuons. Donc, comme vous l'avez vu, bulle nocturne de Mona, ça permet de... d'emprisonner les ennemis et après, ils sont en hydro, ce qui fait qu'on peut leur faire du pyro pour faire une évaporation. Maintenant, la clé de toute cette histoire, c'est justement que c'est quelque chose qui trempe les ennemis. Et quand les ennemis sont trempés... Plutôt... Que se passe-t-il ? Enfin... C'est quelque chose qui trempe les ennemis, donc ça fait déjà une réaction élémentaire. Mais une réaction élémentaire qui fait pas de dégâts. Et c'est ça, la clé du truc. Ça fait pas de dégâts, mais ça trempe les ennemis. Du coup, qu'est-ce qui se passerait si l'ennemi était d'abord en cryo quand on fait la bulle nocturne ? Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Nous allons en théorie emprisonner les ennemis dans la bulle et en même temps, les ennemis seront gelés. Ça va pas durer très longtemps, mais ça va marcher. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Vous avez vu ? Ça a duré très peu de temps, mais ils étaient emprisonnés dans la bulle et ils étaient en même temps congelés. C'est un truc que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, alors que c'est du basique, mais j'y avais pas pensé à la base. J'avais pas pensé faire la bulle nocturne après avoir mis les ennemis en cryo, ce qui permet de les congeler à l'intérieur de la bulle et après, quand vous allez faire du pyro avec Bennett par exemple, ou même Yanfei, je pense qu'elle en serait capable. Étant donné que je l'ai pas, je peux pas vérifier, mais d'après ce que je me souviens sur ces techniques dans Essayer, c'est l'adopter, je crois qu'elle est suffisamment rapide pour faire pour faire sa technique élémentaire juste après. Parce que comme vous l'avez vu, le laps de temps est très court. On a très peu de temps pour faire une technique. Normalement, la bulle nocturne va durer 4 à 5 secondes, mais le problème c'est que quand l'ennemi est en cryo, ça va durer beaucoup moins longtemps. C'est-à-dire, bulle nocturne. Voilà, l'ennemi est emprisonné et là, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps que je veux. On peut faire de très gros dégâts, voilà, ils sont toujours emprisonnés, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous faites du cryo d'abord, la bulle nocturne va péter beaucoup plus vite. Tout simplement parce qu'elle va péter à partir du moment où l'ennemi ne sera plus en gel. Et le gel, ça ne dure que 2 secondes, pas plus. Donc, vous avez 2 secondes pour switch sur un perso pyro et faire de gros dégâts. Ce qui fait que vous allez faire de la fonte, mais il y aura en plus les dégâts de bulle nocturne et ça va faire super mal. Plus que d'habitude, quoi. On va essayer de le refaire après. Malheureusement, Amber n'est pas assez rapide pour faire ce genre de choses. Il faudrait plutôt Bennett ou Yanfei, je suis sûr qu'elle peut. Mais Amber, elle ne va pas assez vite. Que ce soit sortir le baron, charger son tir et même la pluie de flèches. La pluie de flèches, ça peut passer, mais ce n'est pas hyper puissant. Donc, je n'aurai pas le temps avec Amber. Il faut vraiment un perso qui fait une grosse attaque très rapidement. C'est pour ça que je pensais à Bennett justement ou Yanfei. Donc à partir de là, vous avez ce qu'il faut pour mettre les ennemis dans une bulle nocturne après avoir fait du cryo sur eux. Comme ça, ils seront gelés et emprisonnés dans la bulle et votre fonte fera des dégâts assez monstrueux en théorie. Avec Bennett, en tout cas, ça marche bien. Mais là, je ne l'ai pas... Je pourrais le prendre juste pour la démonstration si j'arrive à remettre Mona en déchaînement. Je ne l'ai pas rêvé. Il y avait une fée pourtant tout à l'heure ici. Ah bah oui, elle était là. Comment ça se fait que j'ai pu la voir alors que là, je ne la voyais pas ? Tu m'expliques, monsieur le canard ? Ouais. Qu'est-ce que vous me faites faire, mademoiselle ? Vous étiez au milieu du lac et vous revenez sur la berge. Ce n'était pas plus simple de le faire directement. Vous faites un tour complet ? Non, mais... Ok. Le sens de la logique des petites fées m'échappe. Ouais, c'est cool de voler. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire, celle-là ? Vraiment très bizarre. Vous allez voir que maintenant, elle va aller tout en haut de la cascade. Ah non, j'ai cru. Ok. Ça, franchement, il fallait le voir, ce truc. Toujours pas d'armes rares. Ce n'est pas trop grave. Rien d'autre à prendre dans les environs. La cascade, très jolie. Mais je ne pense pas. Euh... Donc ça, c'est le point de TP. En fait, on a fait un tour complet. On a fait une boucle. Et... Il faut que je consulte la carte. Pour voir quel sera notre prochain objectif. Bah, c'est ça. Et ça ? Où est-ce que je suis là ? On peut faire le tour, vous croyez ? C'est-à-dire comme ceci. A priori, oui. Ah, je vois une petite fée et je vois son socle. Visiblement, il y a un chemin. Mais ici aussi. Ah, il y a des pilleurs là-bas. On reviendra là-bas tout à l'heure. Là, pour l'instant... On va d'abord commencer par s'occuper de la fée. Ce qui pourrait être pas mal. Oui, c'est pas faux. Le fait de voler, ça lui permet de voir le ciel étoilé beaucoup plus facilement. D'après ce qu'elle dit. Ouais, d'accord. Je me doutais bien que ce serait une petite joueuse, elle aussi. Ouais. Non. Ici, donc, on aura peut-être plus de chance. Pas du tout. Voilà. Et donc, tout ceci, ça nous emmène vers un petit campement. Mais il n'y a pas d'ennemis, visiblement. Le vert, c'est des aventuriers, je crois, non ? Ah. Pilleurs de trésors, là-bas. Mais si c'est des aventuriers, du coup... Il y a des artefacts, ici. Il faudra que je me le note pour revenir plus tard. Bon, ça, d'accord. Ouais, je me le noterai sur la carte plus tard. Mais là... Ok, que se passe-t-il avec le pont ? Pfff... Ouais. Le pont est bousillé. C'est pas bien grave. On va faire les... Ah ! Ah, bingo ! Ça y est. J'ai trouvé le donjon. Donc, on va le faire après. D'abord, messieurs les pilleurs, c'est à nous. Elle est congelée à répétition. Allez, messieurs, approchez. Bon, du coup, maintenant qu'on est prêts, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va d'abord les congeler. Ensuite, on va faire la bulle nocturne de Mona. Et on va tenter de faire une fonte avec Amber, mais... Je suis... Je crois qu'elle n'est pas assez rapide. Donc, voyons voir. Si je pouvais les rapprocher, ce serait pas mal. Pour les avoir tous en même temps. Voilà, ici. La glace. La bulle. Et la fonte. Ah, ça a marché, mais de justesse. Ça a marché vraiment de justesse. Il faut être très, très rapide. Vous switchez sur votre pyro. Et ça va faire une méga fonte parce qu'avec la bulle nocturne, ça pardonne pas. Mais donc, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Je ne m'étais pas du tout... Je n'avais pas fait le rapprochement. Le fait que la bulle nocturne, ça trempe les ennemis, je n'avais jamais pensé à les geler d'abord pour donc les geler complètement et faire une fonte après. Je n'y avais pas pensé. Donc, je me contentais de faire de l'évaporation et c'était un peu frustrant parce que du feu sur de l'eau, c'est moins puissant. Mais du feu sur de la glace, ça l'est. Du coup... C'est pour ça que je vous en parle. Si vous avez Mona, ça peut... être pas mal de se la jouer comme ça. Ok, il va me casser les pieds, je sens bien. Ah non, attends, vas-y, continue. On va le geler, ce bazar. Voilà, reviens de ce côté, s'il te plaît, dans la glace. Je sais que tu ne devrais pas aimer ça. Très bien. Très bien, très bien. Oui, donc moi, j'ai pété un truc tout à l'heure. Et ce n'était pas pour rien. On a déjà eu des énigmes comme ça. Du coup, maintenant, je connais. Le truc, c'est qu'il en faut un autre. Alors, y aurait-il autre chose à péter ou est-ce qu'il faut que j'attende que le machin là-bas revienne ? Peut-être que si je prends de la hauteur... Ici. Voilà, comme ça, on ne sera pas venu pour rien. Pointe de fer, non. Tant pis, tant pis. Du coup, nous sommes à l'entrée d'un donjon. Est-ce qu'on peut se le faire ou pas ? Parmi les fleurs de... Les fleurs de péché ? Et non pas du péché. Je ne sais pas. Parmi les fleurs de... Bon. 50, d'accord. Première complétion. On va avoir une clé. Ça, c'est cool. D'aptitude, d'accord. Il est me recommandé Géo, donc je l'ai. C'est bon. Du coup, on y va. On devrait pouvoir gérer ça maintenant. Normalement. Ah ouais, ça, ça ressemble à... À des ennuis. Ouais, je... Cette zone, ouais, ça fait très adepte. Et c'est ce qu'on a vu. Je crois que ça devrait ressembler à ça, la zone qu'on pouvait choisir dans la sérénité hier. Ça aurait dû être un truc comme ça. Ouais. Bon. Je comprends pourquoi il faut du Géo. Ah, oui, c'est à nouveau une galère comme ça. Alors, j'avais compris comment ça marchait. Sur un précédent mécanisme. Mais c'était plutôt du Piro, je crois. Et pas du Géo. Donc, est-ce que ça va être le même délire ? J'avais compris. C'est-à-dire que quand tu touches un truc, ce que j'avais compris, c'était que celui de droite et celui de gauche s'allumaient également. ou s'éteignaient, en fait. Donc, si je fais ça, ça devrait allumer tous les trois. Ouais, c'est ça. C'est exactement la même mécanique. J'avais compris ça sur une épreuve Piro précédemment. Et certains d'entre vous me l'avaient aussi confirmé par commentaire. Donc, visiblement, c'est la même mécanique. Du coup, il ne faut pas s'y prendre comme ça. Parce que là, il ne reste plus qu'un allumé, ça ne va pas le faire. Là, il faut éteindre celui-là. Non. Ouais, mais du coup, ça, ça va. On aura toujours un truc de retard. Ah. Non. Euh, voyons voir. Ça, c'est bon. Euh, ça ne va pas aller. Je sais ce qu'il faut faire, mais je ne vois pas comment y arriver. Il faut... Non, mais ce n'est pas vrai. Ça aurait été mieux avec Ningkwang, ici. Ah, mais qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure ? Moi, je suis idiot. Il est déjà allumé. Oui, je ne peux interagir que sur ceux qui sont éteints, en fait. Excusez-moi, je m'ai trompé. Ah. Ah, mais... Dans l'idéal, il faudrait qu'il y en ait deux qui soient allumés. Deux qui soient allumés. Deux, et il faudrait qu'ils soient à côté. Donc, celui-ci l'est allumé. Si je veux allumer celui-là... Ah, j'ai mis trop de temps. C'est ça. Ah, non. Pourquoi ils ont changé ? Bon, bref. Il y a un truc qui a dû péter, ce n'est pas possible. Si je veux allumer... Il faut que j'en ait deux à côté qui soient allumés. Mais ils n'ont pas trois. Euh... Celui-ci, du coup, il est allumé. Ça ne m'arrange pas. Ouais, je ne vais pas y arriver. C'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas évident. Ah. Ici, c'est peut-être la clé. Ici, c'est peut-être la clé. Si je fais ça... Ah, mais non. Si je fais ça, ça va éteindre les... Je ne peux pas faire ça, c'est vrai. Ah là là, c'est frustrant. Je sais ce qu'il faut faire. Ce n'est pas dur, mais je n'y arrive pas. Bon, attendez. Je vais tenter de... Ça pourrait durer un moment. Donc, je vais continuer en caméra. Parce que je sais ce qu'il faut faire. On ne va pas perdre de temps avec ça. Ok, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc, la clé, c'était de revenir à une configuration où il n'y en avait qu'un seul qui est allumé. Juste un seul. Parce qu'à partir de là, on va pouvoir manipuler ça correctement. Étant donné qu'il y en a un allumé ici, si j'active celui qui est juste à côté, ça va l'activer. Mais celui-ci, ça va l'éteindre. Et ça va aussi activer celui qui est là. Donc, je vais bien me retrouver avec ce que je voulais depuis le départ. Deux stèles activées en même temps. Et qu'elles soient côte à côte. Donc, c'était ça. C'était tout simple. Tu vas à une config où il n'y en a qu'un seul allumé. Et tu fais ça sur celui du à côté. Ça l'éteint. Et ça allume les deux qui sont l'un à côté de l'autre. Et du coup, vous l'aurez compris, je n'ai plus qu'à activer celui-ci pour activer tous les trois en même temps. Tout. Voilà. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à avoir cette config et tout ça. Alors que je voyais ce qu'il fallait que je fasse. C'était très énervant. Bon. Du coup, continuons. Est-ce qu'on va voir une énigme encore plus relou au-dessus ? Je le sens bien. Ah. Ça a l'air d'être là. Rien de spécial. Non, ça, ça va être un combat, ça. Vous le sentez arriver, le Bruto Rocher ? Même pas. Donc, on gèle. On fige. Ceux qui n'ont pas été joli, ils tiennent plus longtemps, c'est normal. Oh là là. Non. Il faut tuer le chaman. Ah, on était sûr. Je le voyais arriver. Nice. Bon, les autres sont tous morts, évidemment. Vas-y, amuse-toi avec les cailloux. C'est ton truc, après tout. Ouais. Le blob a pété. Donc, on y va. On gèle. On bulle. Et on fond. Voilà, je pense que vous avez compris là. La combine, maintenant, ça permet de faire plus de dégâts que sur une bulle nocturne normale. Après, tout dépend de la puissance du perso pyro, bien sûr. Et le dégainement d'Amber n'est pas vraiment fait pour faire du dégâts. Enfin, c'est mon avis. Je trouve que le baron Lapinou est bien meilleur. À ce niveau-là. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire péter le baron avant que le gel de la bulle nocturne s'en aille. Ce qui fait péter la bulle. Et ce n'est pas bon. Ok. Donc, maintenant qu'on en a fini avec cette charmante épreuve géo, eh bien, je pense qu'on va se trouver un endroit pour faire la pause. C'est bon. Et... Ouais. Ça devrait être dans nos cordes. Il y a un point de TP tout en haut. Ça permettra de prendre de la hauteur, comme j'aime bien. Donc, on fera la pause là-haut. Et... Ensuite, ça permettra d'organiser la suite de l'exploration de la zone. Donc, vas-y. Repose-toi. Et continue. Ouais, ça va, on y est presque. Mais je crois qu'il va falloir faire ça petit bout par petit bout. Allez, c'est pas gagné, cette histoire. C'était peut-être pas le bon chemin, entre guillemets. J'aurais peut-être dû y aller par une autre zone. Oh, ça devrait le faire. Ouais. Ok. Alors, c'était bon... ... ou pas du tout. Je vois pas mon... Où est mon point de téléportation ? J'aurais juré qu'il était dans les parages. Ah ! Il s'était caché. Bien. Donc, maintenant que nous sommes arrivés ici, nous avons une vue pas terrible. Mais c'est pas grave, ça suffira quand même pour faire la pause. Très bien. Alors. Alors, alors. Nous sommes, si mes calculs sont corrects, on est à 70 ici. Donc, il pourrait y avoir un 5 étoiles qui tombe. Peut-être pas, parce qu'on va passer de 70 à 80. Ce sera peut-être pas pour aujourd'hui. Mais peut-être que oui, sait-on jamais. Et donc, si c'est le cas, est-ce que ce sera une arme ? Est-ce que ce sera un personnage ? Comme dirait Mona, laissons le destin décider. Ok, donc le 5 étoiles est passé. Surprise, surprise. Mon amour, enfin, tu viens à moi. Oh, mais comme je la voulais. Mais comme je la voulais trop. Le jeu est tellement gentil avec moi. Oh là là, je vais pas m'en remettre. Ça y est, elle est là. Elle est là. Ma bien-aimée, Anemo. Oh, je rêve. Oh, je suis trop content, je m'en remets pas. Nom de tiouf. Ah, je m'en remets pas. Oh, je la voulais trop. Je la voulais trop. Bon. Allez, on continue. On n'a pas fini l'épisode. Oh là là. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Ok, encore Shinyan. Ah, c'est pas mal, parce qu'elle commence à être bien avancée sur sa constellation. C'est cool. Aïe, 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 aïe. Tchouf. Ah, je suis trop content. J'ai du mal à contenir ma joie. Bon. Le problème, c'est que j'ai pas ce qu'il faut pour la mettre au même niveau que les autres à ce stade. Ça demande beaucoup de ressources. Donc, je la préparerai pour un futur épisode. Peut-être la prochaine fois, donc. On verra bien. Mais, ça fait tellement plaisir. On va quand même regarder, hein. On va quand même regarder un petit peu. Le menu, tout ça, tout ça. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Bon, du coup, Chichi et Keqing, c'est pareil, hein. Il me les faut aussi, mais ce sera pour plus tard, quoi. Tout vient à point à qui c'est attendre, hein. Donc, euh... Écoutez, je n'arrive pas à me remettre de mes émotions. Je n'arrive pas. Donc, je vous demande 30 secondes de pause pour que je puisse me remettre. Et donc, pendant ces 30 secondes, je vous propose un nouvel interlude musical. Ça me permettra de me reprendre tranquillement. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Barbara nous avait dit que Jean n'était pas non plus aussi aussi forte qu'elle en avait l'air et que, donc, effectivement, elle a besoin d'aide. Et c'est quelque chose que Kaeya dit aussi, de toute façon. Donc, voilà. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais la grande maîtresse suppléante est encore bien jeune. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qu'il faut pour la préparer intégralement, pour la mettre au même niveau que les autres. Donc, je le ferai hors caméra et elle sera prête pour un prochain épisode. Peut-être la prochaine fois, peut-être pas. Parce que j'avais une autre équipe de prévue pour la prochaine fois, donc je ne sais pas trop. Mais on la verra prochainement. Cela va sans dire. Du coup, je me rappelle de son gameplay par rapport à la quête de personnages qu'on avait faite sur elle. Et donc, je me rappelle exactement ce que je voulais en faire. Donc, il n'y a pas de soucis. Ça devrait être pas mal. Donc, on va juste consulter les aptitudes rapidement pour s'apercevoir que, donc, on avait constaté qu'avec la Nemo, elle pouvait plus ou moins... C'est un petit peu comme Sucrose. La Nemo, c'est vraiment quelque chose qui déplace les ennemis. On a vraiment un très bon contrôle du champ de bataille. C'est vraiment quelque chose qui sert à... Je dirais à emmerder les ennemis, en fait, les plus légers. Parce que ça les fait virvolter dans tous les sens. Et donc, ça peut nous faire gagner du temps sur les combats pour faire d'autres choses. Ça se combine très très bien avec du gel parce que l'ennemi, non seulement il est gelé, mais en plus de ça, il est envoyé dans tous les sens. Et c'est... Pour eux, ça doit être assez pénible. Surtout pour les pilleurs de trésor. Les mecs, ils galèrent vraiment avec ça. Bref. Brise de pisse en livre. Là, c'est ça qui m'intéresse. C'est également une soigneuse. Ça me fait une soigneuse Anemo et c'était trop ça que je voulais, quoi. J'ai une soigneuse Cryo, Pyro, Géo, et maintenant Anemo, Hydro aussi, avec Barbara. Et donc, voilà. Ça me fait des soigneurs de plusieurs éléments et c'était ce que je voulais avoir. Donc, comme ça, c'est très bien. Il manque quoi ? Il manque un soigneur électro, maintenant. Je ne sais pas s'il y en a, mais ce serait bien. Soigneur électro, serait cool. Et comme ça, on aura tous les éléments en soigneur. Ouais, pas mal. Bref, visiblement, son potentiel est plutôt basé sur l'attaque. Donc, on verra tout ça. On en reparlera prochainement. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est quoi ? Attaque normale de Jean a 50% de chance de restaurer une quantité de PV équivalent à 15% de l'attaque de Jean de tous les personnages d'équipe lorsqu'elle touche. Donc, c'est d'accord. Brise de pistolet restaure 20% de l'énergie élémentaire lorsqu'elle prend fin. Donc, elle va pouvoir faire son déchaînement élémentaire un peu plus souvent que la normale. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on a déjà la même chose avec Barbara et avec Diona. Donc, j'aurais préféré autre chose mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on a Jean, j'avoue que je suis très intéressé par quelque chose là. Si je pouvais avoir Jean avec l'épée du faucon, j'avoue que ce serait parfait. Mais tellement parfait. Ouais, j'avoue que ce serait vraiment parfait parce que même si c'est une épée orientée sur les dégâts physiques, je trouve quand même que ce serait très approprié pour la grande maîtresse suppléante. Donc, peut-être que dans le prochain épisode, on se fera 10 voeux sur ça parce qu'on est à 65. Donc, on devrait bientôt passer sur le 5 étoiles. Mais par contre, si on tombe sur l'eau d'Auchan du Vent, là, je vais la voir mauvaise parce que je la veux pas trop celle-là. Je reconnais que c'est une épée puissante, c'est une 5 étoiles après tout, mais je suis pas trop intéressé, quoi. Je suis pas trop intéressé parce que si je la prends, après, il va falloir que j'essaye d'avoir Eula et ça va être le bazar. Mais d'à côté, pourquoi pas, écoutez, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Donc, pour l'instant, Jean, on se retrouvera bientôt. Là, pour l'instant, on va continuer avec l'équipe actuelle. donc voilà, ce n'est que partie remise. Et donc, j'espère que vous avez apprécié le petit interlude musical. C'est vraiment une des musiques que j'apprécie le plus. Le domaine de l'aurore et tout ça, musique très sympa. Donc, on va terminer cet épisode parce qu'on n'a pas fait grand-chose sur la zone. Je vois un campement de Brutocolinus avec des chemins qui partent dans les montagnes. Oh ben oui, je vois que notre route est toute tracée, en fait. On va s'arrêter là-bas. On va s'arrêter à la montagne, là-bas au fond. Il y a juste le chemin. On va le suivre. À partir de là, on va se faire le camp sur le passage. Et on commence par les pierres de trésor et ce qu'il y a ici. Voilà, c'est bon. Nous avons notre tracé. Donc, on y va. Et on finira l'épisode là-bas. Allez, c'est parti. Top chrono. Top chrono. Euh... Ça, je prends. Et donc, ici, il y avait des pierres... Ouais. Je les avais vus tout à l'heure. Vas-y, congèle. Excellent. Amber sort le baron. Hop. On va refaire pareil. Gel. Bulle. Et fonte. Très bien. Très bien. Oh, c'est joli, ça. Statue très élaborée dans une maison en ruine. Bon, je ne pourrais pas la prendre pour la mettre dans ma sérénité hier. Plutôt joli. Ouais. Bon, prenons le coffre. Prenons le coffre. Ok, ok. Exploitons un petit peu le baron Lapinou. Il est très utile quand il explose. Enfin, quand on le fait exploser soi-même. Surtout que Amber était vraiment faite pour l'arc des Alizé parce que il faut d'abord utiliser la compétence élémentaire pour pouvoir bénéficier du boost de 36% d'attaque. Et étant donné que le baron Lapinou n'explose pas directement, on peut bénéficier du boost d'attaque juste quand on le sort. Et après, ça nous laisse l'embarras du choix. Soit on fait son déchaînement, soit on fait son tir chargé, soit on fait on fait son déchaînement on fait péter le baron Lapinou soi-même. On n'a que l'embarras du choix et on profite du boost de 36%. Mais il faut être très rapide parce que ça ne dure que 6 secondes. Voilà. Je sors le baron, j'ai le boost d'attaque, je fais péter le baron et du coup, ça fait mal. c'est pour ça que j'aime bien utiliser cet arc avec Amber. Je trouve ça plutôt pratique. Vas-y, Mona, recharge. Je n'en ai aussi. Attention, mec. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur faire, là ? Rien de spécial. Hop, je sors le baron et vous voyez, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de le faire péter avant que la bulle explose et c'est tout à fait dommage. Tant pis, tant pis. J'avais dit qu'on testerait ça avec Bennett. Oh, une autre fois. Faites-moi confiance, ça marche. Essayez de votre côté si vous avez Mona. Ça fera de gros dégâts où vous ne serez pas déçus, je pense. Voilà. Ah d'accord, les Brutokolinus, ils m'ont carrément repéré. ils sont nerveux, ils attaquent depuis... depuis là-haut. On va bloquer le passage. Vous ne passerez pas. Tout, c'était risqué, ça. Ça a le temps et ça fait que de l'évaporation, c'est dommage. ils se sont fait péter le baron là-bas. D'accord. Les mecs, ils ne savent pas où donner de la tête avec des... plusieurs leurres. ils sont complètement fous. Du coup, on a tout le temps de s'amuser, c'est ça que ça veut dire. Bon. Mon trésor, il est là. Ah, mais on n'avait pas fini, en fait. ce n'était pas fini. premier trésor. Dommage, toujours pas d'armes rares. Je cherche le couteau à filet, mais je n'arrive pas à en trouver d'autres. J'ai fait péter la pierre, mais ce n'était pas ce que je voulais. Mince. Épée moussée. On aura peut-être plus de chance avec l'autre coffre. Dans la petite cabane. Allez, s'il vous plaît, couteau à filet. Ah non. Bon, en même temps, je ne vais pas me plaindre parce qu'on a quand même eu de jean tout à l'heure. Donc, j'estime avoir épuisé ma chance pour la semaine. Donc, il n'y aura peut-être pas de couteau à filet du tout. Nya. Ici, il n'y a rien de spécial. Il faut juste piquer leur réserve de carottes. De toute façon, ils sont morts donc ils n'en auront plus l'utilité. Et donc, oui, j'avais trouvé un chemin qui partait vers la montagne. On va terminer l'épisode par ça, tranquillement. Ouais, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas vraiment faire cette zone en... Oh. Changement de plan. Je n'ai pas rêvé, c'est une... C'est un... Ouais, je n'ai pas rêvé, c'est un passage sous la montagne. Mince. On avait raté un. Bon, vas-y, sort le baron. Boost d'attaque. 36%. Mais sans coup critique, ça ne sert à rien. Ok. Donc oui, je n'ai pas rêvé, je l'ai vu de loin. Un passage sous la... Sous la montagne. Ah ouais. Et on ne vient pas pour rien parce qu'il y a plein de papillons. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait tout sombre tout d'un coup. Ah oui, mais c'était carrément ça, en fait. C'était vraiment le passage secret. Peut-être pas si secret que ça, mais... Déjà, on peut recharger en papillon. il y avait bel et bien un secret sous la montagne. Mince, j'ai cru que j'avais une arme rare, mais pas du tout. je me casse d'ici parce qu'affronter un match de l'abîme dans une zone aussi... Ah, ici c'est mieux, ouais. Mince. Pas complètement idiot celui-là. Est-ce qu'il va se re-téléporter plus près ? Est-ce que là, je vais avoir du mal à combattre ? Non. C'est pas trop tôt. On va le pousser. Ah, c'est vrai qu'on peut pas aller geler. Ouais, les matchs de l'abîme c'est un cryo. On peut pas les geler. Donc, ça sert à rien de faire ça, mais au moins, j'aurais régen avec le héros, quoi. Parce que tout à l'heure, il a bien failli me tuer. Ah, moi, je suis encore au biais des... Oh. Les trucs. Voilà. ça, d'accord. Et donc, on va finir par la voir, mon passage dans la montagne ou pas ? Parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Il était par là-bas. Et j'ai également oublié les récompenses ici. Quel distrait je fais. Oh. Donc, on se fait le mage et après... Oh, j'ai rêvé ou pas ? J'avais cru voir un chemin qui menait dans la montagne. Je l'ai vu depuis le ciel, mais... Peut-être qu'on n'est pas au bon endroit. Ah, si, je le vois. Pas tout seul. Je vais pas se tomber à l'eau. Il va être bien casse-pieds, je le sens bien. Je déteste quand ils apparaissent devant moi. Je déteste quand ils apparaissent devant moi. Ah, c'est... C'est un peu brouillon, mais au final, on va les avoir. Ok. Tellement pénible. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Et pour terminer, c'est ça. Donc, mon chemin à moi. Ouais, j'avais pas rêvé. J'avais pas rêvé. Il y a un chemin ici. Ne vous inquiétez pas pour le Géocule 8-5 qu'on voit sur la carte et que je ne prends pas forcément. J'irai reprendre leur caméra tout à l'heure, c'est pas un souci. Donc, je vois où ils sont, c'est bon. Mais là, j'aimerais qu'on termine cet épisode par le chemin en haut de la montagne parce que, d'après ce que je vois sur la carte, ce que j'ai vu un peu plus tôt, voilà. J'aimerais qu'on termine l'épisode sur ce point NTP parce que comme ça, la prochaine fois, on s'occupera du Ravine Kine machin et on fera le reste du chemin jusqu'à la frontière avec le gouffre. Vous voyez ce que je veux dire. Et on aura fait aussi cette zone-là. On aura fait le... Là, on a fait la moitié, quoi. Donc, je vais terminer l'épisode en haut. Comme ça, on sera au bon endroit pour continuer la prochaine fois. C'est les lampadaires, là. Je ne peux pas les avoir dans ma sérénité hier. Je crois que je peux les construire. Oh là là. Tellement de choses à faire. Mais t'inquiète pas. Personne ne te sous-estime. Vas-y. Le bouclier. Pourquoi pas. Donc ça, c'est très bien. Oh, il y a des fatuis. Vite. Je vais retrouver mes copains, les fatuis. Ah, ils sont deux. Plus peut-être. Il y en a peut-être d'autres qui vont apparaître. Coucou les gens. Voilà. la flotte, je pense qu'il va être casse-pieds. Il ne faut pas se régen tout seul, mais quand même. Ils sont bloqués par le caillou. Vas-y, j'aime-le. J'arrive pas, ils ont les armures. c'est bon. C'est bon. Et donc, lui, par contre, il ne va pas nous agacer longtemps. Voilà. Vite, gèle-le avant que le baron y pète. c'est vrai que je n'en ai pas parlé de ça. Mais quand on a le boost de l'arc des Alizés, on peut tout à fait on peut switch. Là, j'ai le boost, je place un élément et si je reviens sur Amber, le boost est toujours là. Ce qui est plutôt pratique, on va dire. C'est un peu comme la flotte. C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Il faut mourir, Monsieur. Voilà. Et du coup, comme ça, en plus, il gardait un trésor. On ne sera pas venu pour rien. Même si je n'ai pas encore eu mes armes rares. Tant pis. Oh, il me semble que ces lampadaires aussi, je peux les fabriquer. Non, ce n'est peut-être pas ceux-là. Mais il me semble avoir vu des trucs comme ça. Ça m'intéresse. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un sanctuaire ? Le sanctuaire du crapaud ? Ah, voilà, c'est bon. Blasphème. J'ai piqué le crapaud divinité du lieu. Et même les poissons. Ah là là. Bon, eh bien, écoutez, ça nous fait un bon endroit pour terminer l'épisode. Juste au-dessus d'une petite montagne. Le temps que j'arrive à activer ce que je voulais. Voilà. Mon point de TP. On a même un endroit où s'asseoir, je crois. Ouais, c'est parfait. Très belle vue, en plus. On verra tout ça deux jours la prochaine fois. Voilà. Excellent. Comme ça, donc, prochain épisode. Nous sommes donc très bien placés, je pense. En plus, il va faire jour, c'est parfait. Nous sommes très bien placés, je pense, pour nous occuper la prochaine fois. Je vois un défi là-bas au loin. On ira se le faire ensemble. Donc, on ira se faire ce qui se passe sur cette montagne. Et puis, surtout, voilà, ça, c'est la zone qui nous intéressera. Et puis, le chemin qui mène vers le gouffre aussi. On gérera ça à partir du prochain épisode. Voilà, du coup, moi, en ce qui me concerne, je vais retourner sur mes pas pour récupérer les géoculus que je n'ai pas pu trouver. Et ça ira très bien. Allez, moi, du coup, en attendant, je vous dis bye. Et salut à tous. Sous-titrage MFP.